Hôtel-restaurant, Ibis-Mante-Gare-Sud, Johnny, bonsoir. Oui, bonsoir, mademoiselle, je voudrais réserver une chambre d'hôtel. Pour quelle date? Bah, pour ce soir-là. Alors, je réserve à quel nom, là? Alors, attendez, il faut que je vous ai réussi. J'ai mes papiers, mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Ça serait pour une personne? Eh, tout à fait, là. Comment? Tout à fait. Ok. Donc, ce soir, on est à 66 euros. Et il y a une taxe de séjour... 66 euros, là? La chambre, oui. Il y a une taxe de séjour de 1,30 euros. Et le petit-déjeuner est en supplément à 9,90 euros. D'accord. Est-ce que dans le petit-déjeuner, il y a du poulet, là? Il y a du? Est-ce qu'il y a du poulet, des plats épicés? Non. Comment ça, là? Non. Et si je paye, là? Il faut donner ce que je veux manger, hein? Ah, bah, excusez-moi, monsieur, mais on n'a pas son autre offre qui dirait, mais... D'accord. C'est pas grave, mademoiselle. Alors, la chambre, là, elle est où, là? 55 euros, vous m'avez dit, hein? 66 euros. 46 euros? 66 euros. Non, vous êtes sérieux, là? 36 euros, c'est pas cher, hein? Franchement, je vous aime, mademoiselle. Non, pas 36 euros. 66. 66 euros, là, vous avez augmenté, mademoiselle? C'est pas gentil, là? Faites-moi une réduction, là. C'est le soir, là. Non, je peux pas, monsieur. Mais s'il vous plaît, là, comment je vais faire, là? J'arrive de bas, là, je suis voyagé, là. Bah, écoutez, monsieur, moi, je suis pour rien, parce que moi, je fais les paroles, donc... Mais le patron, là, il dormait, là. Il vous voit pas, mademoiselle. S'il vous plaît, un petit geste commercial, là. Je vous paye un restaurant, après, là. Bon, écoutez, monsieur, nous, on est à 66 euros. Autrement, il y a les budgets qui doivent être moins chers ce soir, donc... Bon, d'accord. Mademoiselle, c'est bon. Moi, je vais faire un geste commercial pour vous, alors je viens, là. Mais vous me dites, 66 euros, je reste combien de temps dans l'hôtel? Bah, je ne sais pas, une nuit. Oui, d'accord. Une nuit pour 66 euros, d'accord. J'arrive là, bientôt, là. OK. Vous allez... Par contre, il me faudra un numéro de carte bancaire pour faire la réservation. Je ne fais pas réserver de chambre si je n'ai pas de numéro de carte. D'accord. Le numéro de carte bleue, hein? Oui. Mais vous allez l'utiliser, vous, ou pas? Alors, on fait une... On débite rien sur votre carte, c'est juste à titre de garantie. Ouais, mais est-ce que j'ai... Est-ce que vous, vous allez voir le code, là? Je n'ai pas confiance. Vous utilisez le code, le noter dans un coin caché de votre téléphone. Mais non, monsieur. Je prends juste le code sur le devant de votre carte et la date d'expiration. Je ne prends pas le code derrière. D'accord, mademoiselle. Je vous fais confiance. Mais s'il vous plaît, faites-moi une réduction, là, s'il vous plaît, là. Je ne peux pas, monsieur. Ah, vous êtes méchie, mademoiselle, hein? Moi, je croyais que vous étiez gentille, là. C'est pas moi. Je ne peux pas faire de tarif pour... Et... C'est pas moi qui décide. Et imaginons, je reviens dans deux heures. Est-ce que le prix va baisser ou pas, là? Non. Oh, mademoiselle, là. Non, je suis désolée. Bah, je ne sais pas comment... Je vais dormir dehors à cause de vous, là, ces putain de merde, là. Je ne sais pas comment je vais faire. Bah, écoutez, il y a des hôtels sur la place, donc voir avec les autres hôtels, mais moi, c'est le tarif. D'accord. Vous êtes vraiment très intransigeante, hein? Vous faites très bien votre travail, mademoiselle. C'est ça. En tout cas, mademoiselle, je vous souhaite une bonne soirée, là. J'ai faim, là. Je vais manger, là. Merci. Au revoir, monsieur. Allez, bon appétit. Oui, merci. Au revoir. De rien. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada